bonjour tout le monde c'est madide j'espère que vous allez bien alors comme promis je vous fais une vidéo sur l'eau parce que je vous l'avais je vous l'avais dit puis j'ai pas eu temps de le faire puis j'ai oublié et donc j'ai regardé un petit peu alors j'ai lu effectivement que la méditerranée avait baissé qui avait des problèmes de sécheresse voilà pas ce que j'ai lu et que du coup vous avez des restrictions d'eau alors je dis vous parce que encore une fois chez nous là en allemagne je n'ai pas entendu qu'on avait des restrictions d'eau puis en plus il n'arrête pas de pleuvoir chez nous donc ça me paraît très difficile de qu'ils nous disent après qu'on ait des problèmes d'eau enfin bon je peux vous dire que l'eau n'en manque pas alors à propos de l'eau à propos de ce thème oui c'est vrai je voulais vous rappeler que j'avais présenté un générateur d'eau alors je remettrai le lien en barre d'infos si certains d'entre vous sont intéressés bien sachez que ce générateur personnellement j'en ai un j'ai investi c'est un budget ça coûte 2970 euros grâce à mon code m'a dit vous pouvez avoir une réduction je me souviens plus je crois que c'est 10% excusez-moi il me semble d'accord en tout cas vous avez une réduction voilà et donc vous aurez en barre d'infos toutes les informations pour aller commander si ça vous intéresse alors c'est quoi ce générateur d'eau bien c'est un générateur qui reproduit le cycle de la nature qui transforme l'air l'air dans votre maison en eau voilà par contre c'est vrai que il faut de l'électricité enfin si vous avez des panneaux solaires par exemple si aussi au niveau électricité vous vous en sortez ça consomme comme trois ampoules voilà trois ampoules électriques donc c'est pas énorme non plus et vous pouvez avoir entre 10 et 20 litres d'eau selon le taux d'immunité bon ça bref donc si vous êtes intéressés pour avoir une alternative sachez qu'il y en a une si vous n'avez pas de source à proximité ou si il n'est pas de puits ou si vous n'avez pas de pluie voilà eh bien ce générateur est une alternative bien alors y a t-il un problème d'eau attendez une carte qui s'est retourné là on va demander à mon oracle nature y a t-il un problème d'eau effectivement on va demander de quel état dans quel état sont vraiment la phréatique voilà l'eau les sources d'eau en général en france comment sont-elles alors là il ya l'eau des montagnes et il ya de la lumière ok bon pour l'instant j'en sais pas plus en tout cas l'eau de la montagne donc déjà a priori il y aurait bien de l'eau dans les montagnes alors l'eau en général en france est-il un problème alors là il ya des choses qu'on nous cache c'est ténèbres c'est pas une carte qui est positif ça c'est ça fait penser un peu aux enfers et si on regarde un petit peu plus près on peut y voir une espèce de dragon enfin moi c'est comme ça j'interprète sachant que pour ce jeu là qui s'appelle l'oracle nature il n'y a pas de descriptif il n'y a pas de petit livre explicatif c'est votre intuition et moi je vois une espèce de truc infernal bon et là là il ya des choses qu'on nous cache un point c'est l'arbre qui cache la forêt c'est qu'elle veut dire voilà je sais pas dans quel sens la mettre il ya des choses qu'on nous cache mais qui sont maléfiques encore une fois je peux rapprocher il ya une espèce d'oeil la voyez c'est comme une espèce de gueule de dragon avec un oeil donc il ya des choses qu'on nous cache bon alors est-ce qu'on est bien sur le thème de l'eau va demander il ya aussi un problème il ya aussi un problème en relation avec le soleil des choses coupantes et des choses par rapport à l'eau justement alors attendez ça c'est l'évaporation évaporation bon il ya quand même un problème effectivement dû à l'évaporation où il ya trop de soleil d'accord donc en fait on a deux choses on peut avoir effectivement une cause naturelle parce qu'il y aurait trop de soleil c'est ce que je vois mais il ya aussi des choses qu'on nous cache ok on voit que je prenne un autre jeu maintenant on va demander évidemment à la détrônable aura voilà s'il ya un déco qui passe pas là je la salue j'aime beaucoup ton oracle véronique indigo qui est très très bien qui me parle bien bon ça j'espère en tout cas après si je fais des fausses interprétations s'il te plaît dit le bois dans les commentaires je ne me vexerai absolument pas au contraire alors qu'est ce que on nous cache sur l'eau puisqu'il ya des trucs maléfiques qu'on nous cache mais il ya aussi un problème de sécheresse quand même quelque chose au niveau de l'eau donc il semblerait quand même qu'on ait bien un souci effectivement on va regarder on va mettre une carte à droite une carte à gauche à gauche à gauche à droite là aussi d'accord bien alors sagesse ici et changement ok s'il ya une femme et une destruction c'est marrant moi j'aurais plutôt mis dans l'autre sens alors destruction infortune ok je peux croire une femme dans cette histoire qui intervient une femme et avec un ego à monter il ya une femme qui intervient dans une histoire de sécheresse ici et qui a provoqué une quête ne une catastrophe d'accord pourquoi j'ai une femme et savoir dans les trois mois elle est peut-être ce qu'il ya pas une ministre pardon ce qu'il ya une ministre de je crois pas qu'un ministère de l'eau mais est ce qu'il ya pas une ministre qui serait en charge de ces histoires histoire d'eau si on peut dire j'en sais rien parce que je connais pas du tout le la composition des ministères mais il ya quelqu'un là qui quand même assis sur un fauteuil voyez élégant alors c'est pour ça d'ailleurs que vous avez l'ego donc une femme importante ici qui va décréter qui a qui a quelque chose qui ne fonctionne plus une catastrophe par l'eau c'est pas ça peut être dans les trois mois bon faudra surveiller ça et là on a sagesse et changements donc là il ya des décisions qui vont être prises par rapport à l'eau et là aussi j'ai un effondrement bon il ya des choses qui sont pas bonnes du tout au niveau de l'eau j'ai d'une part ici un affaiblissement ou un effondrement et là j'ai une calamité donc il ya des vraiment des choses par rapport à l'eau il faut se méfier moi ça va depuis l'année dernière je l'avais dit attention va avoir un problème d'eau et effectivement on a bien un problème d'eau mais pour moi ici c'est voulu et là c'est pas loin d'être voulu aussi puisque il ya une femme qui intervient mais qui a pas l'air d'être très sympathique qui va décider qui va déclarer que on est en catastrophe aqueuse je pense qu'on peut dire ça comme ça en tout cas qu'il ya une catastrophe au niveau de l'eau on va nous l'apprendre on va nous l'annoncer il y aura certainement des mesures qui seront prises par rapport à ça et là on voit très bien que de façon maléfique il ya quelque chose aussi qui est provoquée et donc qui doit conduire à des changements ou une mise en place de changements alors lesquels ou alors il ya des passions mon chat et ma fille qui est en train d'appeler mon chat sauf que mon chat elle est juste à côté de moi il n'a pas envie de bouger donc espérons que vous n'entendez pas trop sur la vidéo alors il ya des connaissances ou des informations bon alors je sais pas pourquoi ça sort parce que j'ai pourtant pas en train de parler du chant pour m'attendre à mettre ça à côté bon alors entre temps j'ai été donné à manger au chat excusez moi à des messages d'intelligence artificielle parce qu'il se passe en ce moment commence à nous casser les pieds avec ça bon alors reprenons donc il ya une volonté définitive ici de provoquer un changement par le biais d'affiblir tout ce qui concerne l'eau bien ok certainement avec les restrictions je pense 1 et là il ya quelqu'un qui va nous annoncer une catastrophe par l'eau c'est vrai que moi je vois en astrologie une catastrophe par l'eau je l'avais dit pendant le live je sais pas si vous certainement tout vous s'en souvienne début mars vous avez dit qu'il y aura un problème d'eau et que ce serait plutôt en relation avec la pollution je sais pas si vous en souvenez mais oui il y a quelque chose bon par cabille mais gars il ya vraiment une volonté manifeste de nuire un vraiment alors qu'est ce qu'on a ici on a un accord ouais donc il ya bien un accord c'est bien ça il ya bien une volonté manifeste ici de provoquer une évolution en détruisant tout ce qui est au moins en provoquant la déchéance de l'eau oui ah bah regardez ce que je sors bon bah lui aussi il a encore à voir là dedans justement tout le paquet faut que je sorte lui dans mais c'est fou ouais et pénurie alors c'est pas les pénuries de carburant enfin c'est c'est pas le carburant que certains comment dire pour moi c'est les liquides tout ce qui est liquide quoi ouais tout ce qui est liquide il ya une femme brume dans une femme à une femme brune dans l'histoire m'a dit articule et il ya des histoires qui vont être communiqués qui vont remonter par les réseaux bon ok alors moi je me demande si cette femme brune elle n'est pas plutôt à mettre ici parce qu'il ya une femme qui va annoncer une catastrophe je sais pas pourquoi j'ai dit mais je pense que c'est le carburant à ce que ça peut être ce qu'on peut y voir l'eau tiens les boxes qui sortent ouais ok bon divina que tu vas pas dans tous les sens s'il te plaît parle moi de ce qu'ils veulent mettre en place là des druides et des magiciens bon ok on va changer de jeu attendez ça c'est autre chose le levé j'ai une actuelle est très bien mais faire attention parce qu'il est comme il est puissant il va vous donner toutes les informations actuelles là pour moi je sais pas ce que je veux moi je veux savoir qu'est ce qu'ils veulent mettre en place bon moi je pense que s'ils veulent en mettre en place en fait une dépendance on va enlever ces cartes là pour moi ça m'apprend rien il veut mettre en place une dépendance par rapport à l'eau en tout cas lui il est derrière tout ça bon ok problème de liquide 1 de éventuellement de d'approvisionnement ici alors par rapport à l'eau ouais regardez il ya bien une trahison voilà ça c'est le chat noir c'est la trahison donc il ya bien une trahison par rapport à l'eau par des gens dont lui qui ont signé un accord qui ont fait un accord ou un contrat pour nous limiter au niveau de l'eau oui très certainement et pour faire en sorte qu'il ya une catastrophe là où un affaiblissement très certainement bon alors ici qu'est ce que c'est que cette catastrophe là qui va nous être annoncée alors il ya le coeur donc c'est bien pour les gens ainsi pour les familles ça va toucher tout le monde ça va toucher les familles d'accord qu'est ce que c'est que ça aille un truc de toxic toxicité de l'eau alors attention parce que est ce que ça peut provoquer des problèmes de coeur je me demande si la carte allait pas plutôt à prendre comme ça mais il risque d'avoir aussi des enfants malades il ya quelque chose par rapport à l'eau qui pourrait être ouais l'eau qui serait toxique c'est ce que je vois moi j'ai les vénineux donc c'est toxique et d'où d'où la catastrophe la catastrophe par l'eau ouais attention donc l'eau messiez vous là aussi pareil prévoyez de toute façon ce que je vous dis c'est pas perdu puisque s'il ya rien ben vous aurez quand même des provisions d'eau et ça sert toujours et s'il ya vraiment quelque chose ben vous aurez des provisions d'eau et ce sera une bonne chose donc pensez pour ceux qui ont les moyens bas générateurs d'eau c'est vraiment un bon investissement ici au niveau électricité si si vous pouvez vous permettre parce qu'il ya ça aussi quand même ou alors va chercher à récolter de l'eau de pluie ou alors si vous dépendez de l'eau du robinet mais attention parce que ça va réaugmenter à l'eau c'est comme l'électricité c'est pareil prenez des filtres enfin essaie de trouver des solutions c'est pas évident un clou je dois dire c'est pas évident mais je pense que on peut aussi leur trouver des solutions quels conseils on va nous donner tiens on va demander un conseil quels conseils par rapport à l'eau alors quels conseils par rapport à l'eau alors là il nous dit de faire attention parce que voyez il ya un désert donc il faut faire attention parce que on va effectivement alors déjà avoir une période de sécheresse très certainement sur l'été ici donc vous voyez il ya un peu d'ésotérisme donc prévoir en conséquence parce qu'il ya aussi des questions de sécheresse mais ceci éventuellement de désert ou de restrictions alors là il ya la colère qui arrive ouais il ya la colère qui arrive donc les problèmes d'eau ça va aussi provoquer de la colère donc méfiance aussi par rapport à ça bah oui problème de nourriture problème d'eau problème de carburant c'est bon quoi qu'est ce qu'il ya d'autre pour nous ouais et on risque de d'être pénalisé là encore un testiment ils veulent nous avoir à tous les niveaux quoi ouais 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 il ya vraiment quelque chose il ya quelque chose comme une porte quelque chose qui se ferme c'est un mur c'est un mur mais c'est des fausses fenêtres donc faudra s'entraider là encore alors j'ai quand même de la joie donc on va regarder pourquoi la joie dans les étoiles ouais bon c'est prendre de la distance aussi par rapport à ça et de garder l'espoir j'ai toujours ça ça fait penser à l'espoir en relation avec tout ce qui est au dessus de nous voilà faut pas non plus désespérer parce qu'en fait tout est fait justement pour nous faire désespérer c'est ça qu'ils veulent mais là on me dit très nettement que ta joie demeure quoi en gros c'est ce qui me vient en tête que ta joie demeure d'ailleurs pourquoi ben voilà parce que toute façon tout ça c'est un passage la roue tourne moi j'y vois toujours l'enlèvement de l'église avec cette carte là c'est marrant bon alors le mal église si vous savez pas ce que c'est ben tapez tapez sur internet enlèvement de l'église mais si vous êtes croyant et chrétien normalement vous devriez savoir ce que c'est je sais sais pas pourquoi c'est c'est pour ça que je pense aussi que j'ai un message là d'espoir réjouissez vous on est à la fin des temps et de toute façon il y aura ça donc c'est pour ça qu'il faut relativiser aussi d'accord bon voilà donc c'est un message un peu mystique vous m'en vaudrez pas vous savez que je suis chrétienne et croyante et que pour moi tout ça c'est quelque chose qui est nécessaire qui est écrit en tout cas prévoyant conséquence pour ne pas souffrir du manque d'eau parce que ça va encore nous tomber dessus ça voilà petite vidéo donc merci d'avoir regardé et à bientôt au revoir